bonjour à tous et à toutes bienvenue dans la sixième dernière vidéo de notre série sur le langage binaire aujourd'hui nous allons faire un résumé de tout ce qu'on a à découvert dans le monde binaire et dans l'utilisation dans l'informatique donc qu'est ce qu'on a appris on a appris comment convertir le décimal au binaire et on a appris à faire les additions on a appris à faire les multiplications des sous-stractions des divisions on a appris comment le binaire est utilisé dans le monde de l'informatique sur internet les réseaux et la sécurité on a appris beaucoup de choses on a appris comment faire le calcul on a appris comment convertir si on reprend on avait appris convertir 62 en base 10 10 convertir en base 2 le chiffre décimal donc on avait fait 62 62 les et par deux pour trouver c'était basé sur sur un tableau si vous rappelez c'était 128 64 que c'est un noté et c'était 1 et 0 le binaire de 16 8 4 a créé ce tableau de ce rap et 1 et on va faire 62 que 64 se trouvant on a dit c'était 0 donc on prend le 32 ça fait un moins 32 0 ça fait 30 à la centre on a chiffre 16 oui on va convertir ici on est là en moins 16 en moins 16 on voit que ça fait on a chiffre 18 on a chiffre 16 d'accord 2 2 puissance dévisée par 2 c'est un là ici de moins 2 0 et ici on a un zéro donc si on avait appris aussi qui avait des calculatrices qui nous permettait de faire le calcul bien je peux sortir la calculatrice la calculatrice on revient que sur les 62 c'est bien que des 1 il ya 2 1 3 après et 0 il fait 62 donc on sait que 62 bien 62 c'est 1 1 1 5 1 2 3 1 et 0 qui ferait 62 c'est un des euros devant ça c'est strictement rien comme là ici c'est comme si on avait des zéros ici c'est pareil d'accord donc on a appris si on a appris qu'on paie qui avait des des logiciels qui nous permettait de faire les conversions on a appris qu'est ce que c'est comment on est quand on écrit en a sick avec le clavier c'est converti en décimale à part en décimale en décimale comme en bite c'est surtout en bite donc en binaire on a pas tout ça donc je vous laisserai d'autres cours et je voulais se mettraient dans le descriptif d'autres vidéos d'autres sites vidéos pas de vidéos d'autres sites qui pourraient se vouloir approfondir et revoir ce que j'ai ce que j'ai expliqué vous avez ce site là qui me permet de revoir ce que je vous ai expliqué mais plus en profondeur vous avez aussi avec cette personne là qui vous fait que vous expliquer ce que c'est le binaire il vous expliquera aussi comment faire avec les additions sur l'action vous avez des livres aussi j'ai par exemple le langage assembleur vous trouvez sur amazon ou sur la fnac ou autres plusieurs livres vous avez soit le langage assembleur soit vous avez aussi des algorithmes c'est plus ça avec un dessin vous avez un autre livre que je vous recommence c'est binaire au processeur commandant pour pouvoir comment le plan contre un ordinateur et un avion et un avc le processus donc le processus qui sont omniprésents ils peuvent intégrer intégrer mais certaines et même faire un peu un peu peur à d'autres et c'est l'avouer ne soit ce que l'il ya aussi on fait partie en résumé donc on a vu ça on a vu aussi plein d'autres choses donc je vous laisserai dans mes dents descriptifs voire aussi sur mon site un petit quiz un questionnaire si vous voulez le faire vous faites vous me renvoyez la réponse de chaque cette question je me laisserai même aussi s'il le faut dans mon serveur d'espoir par exemple je laisserai convertir donc quel plus grand nombre que l'on peut représenter en moyenne 2008 est ce que c'est celui-là qui est plus grand que celui-là dites-moi un commentaire vous avez un exercice que j'ai mis ce nom binaires à convertir vous convertissez c'est ça en base binaire donc voyez base 2 la base ça vous convertissez pour me dire combien c'est le chiffre les zo ici non binaires qui suivent c'est quoi donc 110 on peut voir si quel nombre binaires qui suit donc 110 à la base à 23 on sait qu'en décimale de 23 le prochain c'est 24 d'accord mais en binaires c'est combien dit le fait de me voir et bien sûr c'était des zo convertir le nom décimal en binaires on va faire ça en même binaire ça c'est les réponses vous laisserai trouver et me mettre dans les commentaires vos résultats si vous faites soit sur en bas en dessous de de cette vidéo soit sur mon serveur du score vous permet quand vous voulez ou pas du tout c'est comme vous voulez le faire ça nous permettra de vous exercer vous faire d'autres mais là je vous donnerai ces quatre exercices pour que vous puissiez comprendre et fonctionner on a peut-être fait même sur les autres vidéos précédentes peu importe ça vous permettra de vous exercer et de voir comment convertir le binaire est converti vous c'est donc en tout cas je vous félicite et c'est ça sans avoir pu suivre cette série de vidéos sur le binaire jusqu'ici et vous arrivez jusqu'à la fin de cette série géniale qui est ce que c'est le binaire à quoi il peut servir dans le monde de l'informatique vous rentrez dans l'univers à part de l'informatique vous avez désormais aussi les compréhension solide de son importance à donc avec moi pour plus de contenu à venir et bien sûr prenez n'hésitez pas à vous avez à vous abonner et à rester sur ma chaîne et bien sûr de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce bleu ça me préciterait ça ferait plaisir et ça fera vivre ma chaîne je vous remercie au revoir